Bienvenue sur IT Stories, le podcast des tendances digitales dédié au métier du web pour les TPE-PME. Cette nouvelle story est consacrée au métier de webmarketeur. Je suis Aurel Simo, spécialiste et consultant en e-commerce et en marketing digital. Je suis également fondateur de 2Vendee.com, c'est un site d'annonce gratuite qui ambitionne d'être présent dans 15 pays d'Afrique subsaharienne francophone. Et tout récemment également, j'ai fondé Griotis Digital Academy, qui est le premier centre de formation professionnel et de certification au métier du numérique au Cameroun. Tout d'abord, il faut commencer par dire qu'il existe des médias, plusieurs médias dans lesquels les entreprises communiquent. On a le média radio, on a le média presse, on a le média télévision et on a le média internet ou on a le web. Alors, le média web a plusieurs supports, notamment les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, ainsi de suite. Donc, le métier de webmarketeur maintenant est né du fait que le marketing qui, jadis, s'était fait dans les médias classiques, ainsi de suite, aujourd'hui, grâce au web qui est un nouveau média de communication, les entreprises aujourd'hui doivent faire le marketing sur le web. Et le web a ses réalités propres, raison pour laquelle le métier de webmarketeur aujourd'hui s'impose. En ce qui concerne le contexte dans lequel une entreprise doit se trouver pour recruter un webmarketeur, je dirais que d'entrée de jeu, une entreprise, lorsqu'elle se rend compte que le web a du potentiel pour elle, que le média web a un grand potentiel pour elle d'acquisition de nouvelles clientèles et de fidélisation de cette clientèle, alors, à ce moment-là, elle doit recruter un webmarketeur. Et le webmarketeur, il viendra certainement créer ou relooker le site Internet de l'entreprise pour justement optimiser la prospection web, la fidélisation web et les ventes sur le web, c'est-à-dire se rendre compte que son entreprise a un potentiel de croissance grâce au web. Lorsqu'on s'est rendu compte de cela, alors il faut recruter un webmarketeur pour qu'il puisse accompagner l'entreprise dans l'atteinte de cet objectif. Maintenant, s'il faut parler des qualifications requises pour exercer le métier de webmarketeur, je dirais qu'il faut maîtriser le web à la base et il faut être un homme du marketing ensuite. C'est pourquoi on a webmarketeur. Ça veut dire quelqu'un, un professionnel du marketing orienté vers le web. Donc, il faut maîtriser comment fonctionnent les moteurs de recherche parce qu'à ce niveau, on parlera de référencement dans les moteurs de recherche. Il faut maîtriser comment fonctionnent les réseaux sociaux. On parlera de community management. Il faut maîtriser les techniques d'acquisition de trafic. On parlera du traffic manager et ainsi de suite. Donc, le webmarketeur doit avoir ces petites compétences-là qui doivent toutes s'associer pour faire en sorte qu'ils soient efficaces. Donc, voilà l'ensemble des qualités que le webmarketeur devrait avoir pour réussir ses objectifs au quotidien. Concernant les tâches et les responsabilités du webmarketeur, je dirais que le webmarketeur, tout comme le responsable marketing classique ou offline au quotidien, a pour objectif de promouvoir les produits ou les services vendus par son entreprise auprès de la cible préalablement définie. Le rôle du webmarketeur, c'est donc au quotidien de se connecter à Internet, de rechercher les plateformes sur lesquelles des potentiels clients de l'entreprise sont susceptibles d'être présents et de mettre sur pied des stratégies de communication pour entrer en contact avec elles et les ramener au fur et à mesure vers l'achat du produit ou du service vendu par l'entreprise qui le recrute. Et concernant les tâches au quotidien, il va faire du community management, du social selling dans le community management, il va faire un peu de travail de référencement naturel pour accroître la visibilité des internautes qualifiés à travers les moteurs de recherche. Il doit faire de l'emailing. Donc, s'il faut parler des qualités qu'on doit avoir pour être webmarketeur, il faut être de formation marketing, ça veut dire maîtriser l'ensemble des leviers du marketing classique à la base. Il faut connaître ce qu'on appelle politique de prix, politique de communication, stratégie de distribution et ainsi de suite. Ça, c'est la base qu'il faut connaître. Il faut également maîtriser comment fonctionne le web. Si on a maîtrisé tout cela, alors on est prédisposé à être webmarketeur. Maintenant, il faut peut-être, je dirais, faire des formations supplémentaires pour approfondir ses compétences, faire des certifications en ligne et surtout, il faut beaucoup pratiquer parce que le web change tous les jours. En ce qui concerne les avantages du métier de webmarketeur, c'est un métier très passionnant parce qu'on est au quotidien, on échange avec les internautes sur la toile, on discute, on les informe en même temps, on apprend au quotidien, on vit sa passion en quelque sorte en échangeant avec les gens tout en permettant à l'entreprise d'atteindre ses objectifs marketing. Et l'autre avantage, c'est que les résultats, en fait, c'est à coup sûr. Lorsqu'on exerce en tant que webmarketeur, on est capable en fin d'une journée ou d'une semaine de savoir exactement quelles sont les actions spécifiques qui ont permis de réaliser une vente. Donc, c'est différent du marketing classique, le métier de webmarketeur, parce que c'est de la data qu'on gère au quotidien et on peut traquer toutes ces datas pour maîtriser quels sont les leviers les plus efficaces pour nos actions ou pas. En ce qui concerne les inconvénients, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'écoute, beaucoup de concentration. Donc, c'est vrai, en même temps, ce ne sont pas des inconvénients en tant que tels, mais il faut vraiment maîtriser les leviers sur lesquels on travaille ou alors les outils avec lesquels on travaille, qui peuvent quelquefois paraître assez complexes, mais c'est vraiment intéressant de maîtriser. Je vais parler par là de Google Analytics, par exemple, pour l'analyse de trafic, Google Ads pour les publicités digitales et plusieurs autres petits outils comme ça qui permettent aux webmarketeurs d'optimiser son efficacité au quotidien. Comment envisager la rémunération d'un webmarketeur ? Je dirais toujours que dans notre contexte africain, il n'y a pas de standard en termes de grille salariale pour ces métiers, surtout que dans notre contexte, on les qualifie généralement de nouveaux métiers d'Internet. Donc, c'est chaque entreprise qui définit quel montant, quel salaire attribuer aux personnes qu'elles recrutent. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que les entreprises devraient commencer à prendre ces métiers très au sérieux et de très bien rémunérer les personnes qui occupent ces postes webmarketeurs parce que le webmarketeur, c'est quand même celui qui est en charge de toute la stratégie marketing de l'entreprise sur Internet. Donc, c'est un poste de responsabilité. Donc, voilà ce que je peux dire à propos de la rémunération. On ne va pas entrer dans les chiffres. Maintenant, comment le métier de webmarketeur va évoluer les années à venir ? Je dirais que la technologie ne cesse de changer. On avait la 3G, on est passé à la 4G et on est au courant que la 5G existe déjà. Ce qui fait comprendre que sur le web, les choses bougent énormément. Donc, le métier n'est en mené qu'à progresser. Le métier deviendra beaucoup plus exigeant dans les années à venir. C'est un métier à part entière. Nos écoles, d'ailleurs, devraient déjà intégrer ces profils de métier dans les formations qu'on dispense aux étudiants dans notre environnement. Pour conclure, je dirais juste que la technologie évolue beaucoup. Internet également est vraiment dynamique. Et le métier n'est qu'à mener à évoluer. Et les entreprises auront de plus en plus besoin de professionnels du webmarketing dans les années à venir. Comme conseil que je donnerais aux entreprises qui ont besoin d'un webmarketer, je dirais toujours qu'il faut que l'entreprise ait pris conscience que le web regorge de véritables atouts pour le développement de son entreprise. Donc, lorsqu'on se rend compte que sur Facebook, on peut acquérir une clientèle nouvelle, les moteurs de recherche peuvent nous permettre de gagner de nouvelles clientèles et que nos concurrents même sont présents sur le web et qu'ils réalisent des ventes. Alors, ce sont des indicateurs qui montrent que l'entreprise devrait être présente sur le web et que l'entreprise a besoin d'un webmarketeur. Concernant le profil, elle doit s'assurer que c'est vraiment un homme du marketing. C'est d'abord quelqu'un de passionné et c'est quelqu'un qui maîtrise le fonctionnement du web. Les moteurs de recherche, réseaux sociaux, les forums, ainsi de suite. Et c'est quelqu'un de sociable qui ne va pas se fâcher à chaque fois que les internautes posent les mêmes questions à longueur de journée. Maintenant, pour parler des jeunes qui aimeraient se lancer dans le webmarketing, je dirais la même chose. Formez-vous au marketing. Si vous n'êtes pas du domaine du marketing, formez-vous au web. Maîtrisez comment fonctionne Internet en général. Les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les forums. Allez un peu en profondeur en maîtrisant comment les plateformes de publicité digitale fonctionnent. Je parle notamment de Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, ainsi de suite. Quand vous maîtrisez l'ensemble de ces plateformes-là, vous êtes déjà prédisposé à être de très bons webmarketeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada